Voilà donc normalement la post-pub est envoyée, je le rappelle aux gens du chat si vous n'avez pas de pub c'est normal il n'y a que entre 15 et 20 % des gens sur Twitch qui ont la pub mais n'hésitez pas à refresh le stream ou encore mieux bourrez les dons. Donc je ne sais pas, alors petite question aux commentateurs, est-ce que la langue française là est bonne, elle est passée ? Normalement c'est validé, on va quand même rester vigilants si Jamy pour y avoir un snap de toute dernière minute mais ça devrait être bon. Ouais là ils sont en 3 500 et ils étaient avec 3 400 donc ils vont aussi revenir. Petit snipe là, ils ont un peu la hargne apparemment de ce que j'ai vu, enfin ils voulaient vraiment avoir le jeu en coréen, je ne sais plus trop quoi. Ah mais franchement, moi qui bourré le français oui parce que représente, mais j'aurais quand même été curieux de voir ce que ça donnerait en coréen. C'est pas top top, j'avais écouté, c'est gauf, ça fait un peu, c'est un peu plat sur certaines voix, c'est dommage qu'il y en a qui se ressemblent enfin. Ah d'accord. Bon voilà c'est, alors que quand même la VF elle est quand même pas dégueu quoi. Oui c'est vrai qu'on a eu de la chance avec une VF assez sympathique. Bah une VF avec pas mal de personnalités qui sont connues du monde du doublage, comment ne pas oublier ce cher Marc Alfos qui est décédé il y a quand même 3 ans déjà et qui était la voix officielle de Russell Crowe mais dans Jack c'était la voix de Samos. Voilà il y a quoi d'autre encore qu'on peut mentionner, il y a la voix de Thorne qui est en fait la voix française de Silver Star Stallone, il y a également la voix de Jack c'est la voix d'Ethanoc, la voix de Bad Demon aussi. On a l'avantage en France quand même d'avoir des doubleurs qui sont quand même assez talentueux et même si on les critique bien souvent parce qu'ils font souvent des VF pourraves sur les séries ou sur les films ou quoi que ce soit, je pense que sur les jeux ils font du très bon boulot et on ne verra pas tellement les cutscenes mais voilà ça y est on a enfin de Jack Do en français donc on peut vous féliciter pour ça. Donc on est de retour, les pubs sont terminés donc juste vite fait avant de commencer je vais essayer d'aller assez vite, nous sommes toujours sur le restream français de l'Awesome Game Done Quick, marathon de speedrun qui récolte des fonds pour l'appli Vent Cancer Foundation qui finance la recherche contre le cancer et aussi la prévention, tout ce qui est dépistage, tout l'argent récolté durant ce marathon IRAPRO sera donné pour la recherche contre le cancer du sein et de la prostate. Voilà vous pouvez donner via gamesdonequick.com en donnant via gamesdonequick.com vous pouvez aussi participer au défi FR. Le défi sur Jack Do est donc fini et donc terminé c'est bon mais il y a encore plein de défis FR notamment avec Pokémon qui vont arriver et aussi Bourré Verdier. Bourré Verdier. Bourré Verdier. Bourré Verdier. Bourré Verdier il aime ça, il en redemande. Il n'est pas très très loin du deuxième, il y a 40 dollars de différence. Ouais voilà trois fois rien. Quelques dollars d'écart. Donc ça on va essayer de ne pas trop se faire dépasser ça serait dommage. Donc Bourré Verdier en priorité. Monsieur Karate ce n'est pas nécessaire étant donné qu'il est seul. Il est safe. Il est safe. Il a 395 dollars mais il est tout seul. Il a la garde. Il est mort en poule, on est un peu devant donc pour l'instant ça va c'est vraiment Verdier sur qui il faut se concentrer. Vous pouvez aussi donner via TheYeti.com qui vend des t-shirts et le Humble Bundle où vous pouvez acheter un bundle de jeux pour peu cher. Et si vous donnez 30 dollars vous repartez avec plein de jeux, des t-shirts exclusifs au bundle, 3 mois de X-Split, 1 mois de Twitch Turbo, plein de bonnes choses. J'ai eu une petite frayeur là justement je ne sais pas ce qu'il se passe avec ma connexion. Elle décide vraiment de me lâcher au dernier moment. Bon là ça va, j'ai une petite déconnexion, j'espère que ça ne va pas m'arriver. Mais voilà, j'espère que tout va bien se passer. On prie pour que tout se passe bien. Voilà. Donc on va vous laisser pour cette run qui je pense sera très très sympathique. Ah ça oui, il y a pas mal de choses à voir. Donc je vous laisse vous présenter et puis présenter ce jeu. Bonne chance messieurs. Bah écoute, tu commences Purple ? J'ai commencé, bah du coup, je ne sais pas si on va bientôt lancer la run ou pas. Mais en attendant, moi c'est Purple si. Voilà, je ne suis pas un runner du tout. Mais bon je suis là pour présenter, pour animer, tout ça, tout ça. Donc voilà, je suis un connaisseur un petit peu des jeux PlayStation avant tout. Donc je me suis dit pourquoi pas participer pour présenter du Jack 2. Et donc j'ai participé pour Spyro 1 tout à l'heure. Voilà, voilà. Voilà, pour ma part Linkinito. J'ai 24 ans, je suis runner de la série Ratchet & Clank. J'ai déjà fait du Rustream, Rustream FR déjà depuis plusieurs années. Donc ceux qui sont habitués du Rustream FR me connaissent déjà. Donc je fais du speedrun sur ma chaîne Twitch et évidemment je regarde énormément des speedruns de Jack & Daxter. Je ne suis pas runner de Jack & Daxter mais je connais beaucoup de runners qui font du Jack. Notamment Naitrovski qui est un Québécois, il faut le savoir. Et la run est lancée. Et la run vient d'être lancée, ouais. Donc il y a beaucoup de hype sur le chat anglais, crime anglais avec des omelettes du fromage. Je suis Charlie et compagnie. Alors voilà, première mission. Première mission que Naitrovski a fait des milliers de fois tout simplement. C'est la première mission du jeu, on doit s'échapper de la prison. Du Jack est retenu parce que petit point scénario. Alors rapidement, ça prend directement la suite de Jack 1. Jack et Daxter et Samos ainsi que Kira ont décidé de franchir la porte au précurseur qu'ils ont trouvé à la fin de Jack 1. Ah, il a loupé un trick. Il a loupé un trick qu'on va y revenir plus tard. Alors justement, ils ont décidé d'ouvrir la porte au précurseur mais cette porte va les emmener 500 ans dans le futur dans une ville qui s'appelle Abriville. Et dès leur arrivée, ils sont attendus par les Grenagardes qui vont capturer Jack alors que Daxter, lui, va s'enfuir comme un gros lâche. Donc justement pendant les deux ans où Jack est emprisonné, Daxter va tout faire pour le sauver. C'est le cadre du jeu Daxter. Et enfin, Daxter va arriver à libérer Jack de sa prison. Bon du coup, alors là, on a quand même les cinq premières minutes qui vont être super serrées parce qu'il y aura beaucoup de choses à dire. Donc on va peut-être pas se concentrer direct, direct sur... Trois sur le scénario. Ouais, voilà. On va se pencher parce que là, bon, on va voir... On a eu la première étape de la prison d'Abréville qui vient de se terminer. mais c'est surtout à partir de là, on a juste une petite phase de combat obligatoire. Mais c'est juste après, on a sûrement le truc qui fait toute la run. Voilà, parce que l'estimé était à 1h30 et on se demande normalement, parce que comme Jack 2 est quand même un assez long jeu avec beaucoup de missions qui est quand même assez proche de GTA, on se demande comment on se dit qu'1h30 c'est possible. Et bien vous allez le voir dans quelques instants. Donc là on fait un petit combat où on utilise Dark Jack qui va être anecdotique dans le jeu puisqu'on ne le verra plus jamais, voilà. Voilà. C'était paru, ça a disparu. Donc là il va chercher un zoomer. Un zoomer, oui, c'est les petits motos. Voilà, les petites motos qui sont très rapides, qui sont super fragiles, mais qui sont surtout super rapides. Et donc ce qu'il va faire, c'est qu'il a un endroit en particulier, donc là il s'y dirige, il ne va pas faire la mission là qui est demandée parce que ça ne sert à rien, on va faire un truc plus pratique. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire pour ne pas se faire chier à faire toutes les missions. On va en zapper quelques unes. Oh quelques unes, c'est bien gentil. Donc là il va se caler près d'un mur de protection qui vous empêche de passer techniquement. Il jump, il se cale sur un endroit et... Il fait du out of bounds et ça y est il passe dans les bâtiments et il arrive de l'autre côté de la barrière. Donc il va faire ça plusieurs fois. Deux fois uniquement. Il va faire ça deux fois, voilà. Il y a deux barrières qui limitent entre le ghetto et... Ah il passe par là, ok. D'accord, je sais pas. Voilà, c'est une nouvelle stratégie ça. Il permet d'aller un peu plus vite que l'ancienne. Je ne connaissais pas ça là du coup, ok. Voilà. Donc là maintenant il arrive dans le marché. Normalement le marché on est censé y être qu'après la moitié du jeu au minimum. Et bon, là il ne fait qu'explorer. C'est tard qu'on pourra accéder aux missions supérieures. Bon là, je connaissais la strat où avant il passait donc le deuxième mur. Mais donc du coup il y a un deuxième spot qui a été trouvé. Ok. Ok. Moi j'ai pas fait le jeu comme ça. Non mais il y a des trucs qui ont été trouvés récemment. Alors, rapidement il faut ça, ouais. On va juste terminer là-dessus. Il va prendre un tremplin. Hop là, ça passe. Out of bounds. Et il rentre dans le... Il va rentrer justement dans la tombe de mare. Dans la tombe de mare. Ouais, la tombe de mare. La tombe de mare, il se trouve que c'est à 60% du jeu. En termes de missions. Voilà, donc là on utilise un glitch qui... Une fois qu'on est dans certains ascenseurs en gros... De nouveau il saute, il fait un petit uppercut. Là il a fait un uppercut pour permettre d'aller faire un petit saut étendu. Il va faire un des subuse. Voilà. Pour aller un peu plus loin. Il ne faut pas s'embêter. Alors là normalement il est censé faire deux épreuves en fait. Deux épreuves d'un côté comme de l'autre de la tombe. A gauche et à droite. Mais vous allez voir qu'il va les faire d'une manière très très intéressante. Donc là il va faire un grand saut. Il essaye plutôt de se positionner. Il glisse un petit peu, il a du mal. Donc voilà, il fait de nouveau un truc pour rentrer dans le pilier. Et il va de nouveau se retrouver en dehors des limites du jeu... Enfin du niveau. Le jeu étant en fait un gruyère, c'est ça. C'est exactement ça, un gruyère. Et vous allez le voir à plusieurs reprises. Bravo, c'est décoder en Lisb. Bravo. Voilà. C'est plus plus, tout ça, tout ça. Le Lisb c'est pas bien, n'en mangez pas le matin. On dit que Naughty Dog ce sont les meilleurs développeurs du monde. On voit ça. On voit ça. Déjà qu'on l'avait avec Uncharted au début de la GDQ. Donc là, il se positionne de nouveau. Il essaie de se positionner de nouveau pour déclencher un trigger. C'est assez compliqué. Et... Oui, c'est bon. Il est passé. Ça passe juste hein. Parce que sinon il est tombé dans le vide. Ça passe très très juste. Ça passe très très juste. Donc petit passage à Crash Bandicoot. Voilà, petit passage hommage à Crash Bandicoot avec Daxter. Alors voilà, donc là il n'y a pas vraiment grand chose à noter. Si ce n'est que c'est une phase en temps fixe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'accélérer. C'est vrai que Daxter peut aller plus vite en donnant des coups de queue. Ce n'est pas un truc sexuel, je précise de suite. Voilà, mais justement il va donner des coups de queue pour aller un peu plus vite et se donner de la marge. Mais voilà, sinon ça ne change absolument rien. Parce que de toute façon, il devra attendre que l'araignée se fasse écraser par la porte à la fin. Voilà. Donc oui, dans le chat FR, vous avez bien entendu lisp. Vomissez un peu. Vous avez le droit. C'est légitime. Peux-tu faire un petit point sur le lisp comme tu es le spécialiste ? Ouh là, ouh là là ! Entre guillemets ! Vous le savez, faire un jeu c'est compliqué. Donc ça nécessite forcément de savoir programmer. Et donc ce jeu a en partie été codé en lisp. Et lisp c'est assez dégueulasse si vous cherchez. Donc c'est pour ça que j'en parle parce que j'ai vu ça à la fac. Et je peux dire que c'est assez ignoble dans l'idée. T'en faites jamais ! Ok, donc là justement, Nike vient de faire un reset mission. Tout simplement parce qu'il va utiliser maintenant le jetboard. Maintenant il a droit au jetboard. Il va utiliser des tricks pour arriver directement à la fin de l'épreuve à gauche. Voilà, parce que le jetboard ça va être un truc de dingue. On va l'utiliser plusieurs fois, enfin de nombreuses fois dans la run. Alors évidemment ils ont des techniques pour aller de plus en plus vite. C'est à dire qu'ils utilisent le side flip. Ils utilisent le 360 degrés pour aller plus vite. Ils utilisent les front flip pour gagner du temps sur certaines choses. Et aussi un glitch qu'on vous réserve pour la suite car c'est absolument pété. Donc là de nouveau la même technique pour aller zapper des zones. Donc là il essaie de faire une figure en particulier. Et voilà, c'est le over glitch. Un des nouveaux glitchs qui a été découvert très très récemment. Tout simplement ça permet de voler tout simplement. Mais là il a raté son coup malheureusement, il va devoir recommencer. Alors le over glitch, je vais rapidement l'expliquer pour les gens qui ne connaissent pas. Alors tout simplement il faut arriver à faire une figure, maintenir la touche L1. Ensuite dès qu'on atterrit il faut faire une nouvelle figure. Garder une direction enfoncée avec le joystick. Et après ne pas s'arrêter de mâcher la touche L1. C'est à dire mâcher dans le sens, marteler la touche L1. Et là de nouveau on peut complètement voler. Et littéralement violer le jeu dans tous les sens du terme. En plus on arrive sur les tombes et ok il y a un petit trick en plus là dessus. On arrive à activer deux tombes d'un coup je crois. Oui alors justement quand on fait un punch. Alors là justement Naïtrovski ce qu'il fait c'est qu'il va consulter les patterns. C'est parce qu'il y a six patterns différents. Parce qu'en fait c'est un jeu de memory, c'est un jeu de memory musical. Il faut taper les tombes deux par deux en fonction du son qu'elles produisent. Alors du coup en fonction de la touche qu'il a, enfin de la tombe qu'il a tapé. Il peut connaître le pattern et ensuite arriver à trouver la bonne combinaison. Ce qui lui permettra de gagner du temps. Alors n'oubliez pas de bourrer Verdier parce qu'il y en a qui le réclament sur le chat. Ouais bourrer Verdier. Voilà donc n'hésitez pas à faire des dons pour Verdier. Donc si vous pouvez faire un don n'hésitez pas à le mettre sur l'incentive Verdier. Et là il vient de terminer la deuxième tombe. Et là maintenant ça y est il fait de nouveau un reset mission pour arriver devant le Baron Praxis. Qu'on est pas censé du tout tuer après dix minutes de jeu. Voilà et surtout qu'il est noté qu'avec le reset il a eu son jetborne. Mais il a aussi eu toutes ces armes qu'il devait avoir depuis le début. Donc le pulvérisateur, le blaster et le vulcano shooter. Donc qui sont un fusil sniper, une mitrailleuse et un fusil à pompe dans l'idée. Voilà parce que le jeu a été codé dans le sens que si on fait une mission. Même si on n'a pas fait les missions précédentes. Le jeu va considérer qu'on a fait toutes les missions précédentes. Et va nous donner tous les items qui y sont relatifs. C'est un petit peu comme le bottle skip Ocarina of Time. C'est un peu ça. Ok. Je ne suis pas contre dans l'idée. Normalement ce boss il est assez sympa. Voilà mais il a des techniques pour ça. Il sait à peu près où c'est qui va être. On balance les bombes et puis normalement une barre de vie ça se finit assez vite. Là par contre il a loupé une bombe donc il va falloir que ça bouge un petit peu. Bah ça n'a pas grand chose. Il faut savoir qu'on peut mettre 5 bombes à... Ça va ! Un peu plus il se retate un pattern quand même. Il est un petit peu en mode choke là le Night Roof. mais il résiste, ça va. Il faut savoir que dans le World Record, le World Record qui est détenu, je le répète, par un Français, enfin je le répète pas parce que je ne l'ai pas dit avant, mais... Le World Record est détenu par un Français qui s'appelle TomJack, TomJack73, enfin DJ TomJack73, vous pouvez le trouver sur Twitch, et je vous invite à le follow d'ailleurs. Et donc du coup, le World Record est à 1h08, il me semble... Il joue avec le feu quand même. Il joue avec le feu là, c'est... C'est très très chaud. Donc justement, il fait un petit peu combinaison du Jetboard pour aller plus vite vers les bombes. Il joue encore une bombe. Le Blaster qui est passé un peu trop vite. L'avantage c'est qu'on est synchro tous les deux au niveau des commentaires. Alors il faut savoir dans le World Record, Praxis est tué en moins de 10 minutes. Enfin tué, la machine de Praxis est tué en moins de 10 minutes. Alors c'est vrai que Miros qui parle de quelque chose d'assez intéressant, donc là il va de nouveau utiliser le glitch du Over. Il faut savoir que Jack 2 surtout est vachement dur par rapport au premier parce que le jeu est beaucoup plus mature, il est beaucoup plus difficile à jouer. Et c'est clair que c'est quelque chose. Et puis même, il y a un côté GTA Like qui est plus propre à Jack 2 qu'au premier qui était vraiment aventure plateforme, la Spiro, dans l'idée donc... C'est vrai que l'univers est pas le même, et puis même il y a pas mal de mécaniques qui perd donc bon... C'est vrai que... Donc là il reprend un zoomer, parce que zoomer est plus rapide que tout. Alors il faut savoir que le jeu est joué sur PlayStation 2. On peut faire des runs sur la version PlayStation 3 mais aucun runner ne le fait techniquement parce qu'il y a un glitch sur la version PS3 qui fait que ça tue littéralement les speedrunners. C'est dans le sens que il y a un glitch. C'est à dire que parfois, quand on fait un coup de poing, pour faire du mouvement par exemple, pour se déplacer plus rapidement, et bien des fois le jeu va nous envoyer dans une toute autre direction que celle où on voulait aller. C'est à dire qu'on veut faire un point vers l'avant, il va faire un point vers la droite de manière totalement aléatoire. C'est totalement imprévisible et du coup ça peut nous faire tomber dans un trou. Ça peut tuer une run. Donc là du coup ce qu'il va faire, c'est qu'il va revoir Thorne, c'est à dire le chef des souterrains, donc les rebelles de la ville. Seulement voilà, c'est là où ça va justement un peu triquer le jeu et ça va nous dire, voilà, il va nous donner la mission juste après celle de la tombe de mare, au lieu de nous donner la mission où on est censé redonner l'eau dans les quartiers d'Avriville. Mission de Clodo quoi, un petit peu dans l'idée. Voilà. Honnêtement dans le début du jeu, on a tellement de missions à faire pour s'intégrer dans le groupe des souterrains et tout. ça dure vraiment hyper longtemps. Donc là c'est vrai que le skip de 60%, on ne crache pas dessus. On ne crache pas dessus. Après il faut savoir qu'il y a une autre catégorie du jeu qui est rené qui s'appelle le All missions, où justement il n'y a pas ce skip des 60%. Mais c'est un run qui est quand même toujours intéressant à regarder. Donc là de nouveau il va utiliser l'overboard, enfin le jetboard pardon, l'overboard c'est dans Ratchet & Clank. Il va faire le glitch du hover mais là il n'a pas beaucoup de vitesse il n'a pas beaucoup de vitesse horizontale. Du coup ça va peut-être prendre un peu plus de temps. Normalement dans l'ancien speedrun que j'avais vu, normalement on clinait les salles et on utilisait le petit trick. Applaudissements de la part du public. Il faut savoir que justement ce glitch qui a été découvert très récemment ça a facilité plusieurs missions. Notamment celle-ci et notamment la mission du coeur de mar. Qui se déroule juste avant le combat contre crew. C'est une mission qui posait problème à beaucoup de speedrunners car elle était extrêmement difficile. Comme quoi le jeu est difficile en l'état parce que même des speedrunners arrivent des fois à mourir sur des missions. C'est quelque chose de... C'est un jeu que même les meilleurs ont parfois du mal à maîtriser. Donc là tu parlais de crew mais est-ce que... Ah non on fait la mission d'abord des égouts. Oui. C'est vrai. Ça par contre ça va changer. Mais il y a des trucs sympas aussi à dire sur cette mission. Notamment question de pure vitesse. Il réutilise le glitch pour justement rentrer dans le marché plus rapidement. Enfin c'est juste pour passer derrière. Non pas pour passer derrière plus rapidement parce que sinon il est obligé de faire tout un virage. de faire un petit peu le tour. Trop long, moi je traverse les murs. Pour en m'embête. Voilà. Donc là on reset encore avec les ascenseurs pour passer plus vite. En bas de la nature. Pour repartir sur un checkpoint plutôt que d'attendre l'ascenseur qui descendait tout. Voilà quoi. Ah. Apparemment ça n'a pas marché. Ça n'a pas très bien marché. Ah. Bizarre ça. Ouais. Des fois il faut dire que c'est un petit peu imprévisible. Donc peut-être qu'il a fait un reset mission trop tôt. Bizarre ça. Normalement ça passe assez crème. Donc ça bute là-dessus. D'autant plus que le reset mission a pris pas mal de temps. Ouais. Donc là je pense que là il ne sait pas ce qu'il se passe. Ça c'est le genre de chose qui n'arrive qu'en marathon. Bizarre. Normalement ça n'arrive pas vraiment ce genre de truc. C'est censé fonctionner. Là du coup. Il persiste ici. Ouais il persiste. Peut-être qu'il n'est pas resté assez longtemps sur l'ascenseur. C'est vrai que c'est assez étonnant. Normalement ça n'arrive pas. Voilà ça y est. C'est comme ça que ça aurait dû se passer. A mon avis c'est qu'il n'est pas resté assez longtemps sur l'ascenseur. Voilà c'est directement. Et bon là il a quand même perdu du temps. Du fait qu'il ait fait deux fois sur reset mission pour rien. Bon alors là c'est une mission d'escorte qui aura cassé les bureaux. On a pas mal de gens parce qu'elle est quand même assez chiant à réaliser. Il faut tout le temps faire de la protection. Il ne faut pas mourir. Il n'y a pas de checkpoint dans cette mission. À la fin les munitions ça manque. Donc ouais. C'est assez chaud de ce point de vue là. Evidemment on ne peut rien skipper dans cette mission. On a quand même... Enfin sur la fin on arrive quand même à sortir des égouts plus vite au moins. Et on a un ou deux petits tricks quand même dessus. Pour moi c'est sympa. Notamment après avec les explosifs. Tromposés par un des PNJ. Voilà. Donc il faut savoir qu'il y a des petits trucs jaunes qui sortent de la tête. Enfin des Metalheads. Les Metalheads ce sont les créatures avec la gemme jaune qu'ils ont sur leur tête. Alors normalement ça sert à avoir des pouvoirs pour Darkjack. Mais vu qu'ils n'utilisent jamais Darkjack dans le run. Tout simplement il ne doit pas les récupérer. Alors du coup il s'éclate un petit peu voilà. Là on se prend des dégâts mais c'est pas grave. Ce qui compte c'est d'aller tuer les Metalheads qui sont dans le fond. Parce que ça empêche les Metalheads qui arrivent derrière. Voilà ça skip un truc donc tant qu'à faire. Donc en effet justement ce qui rend Jack de dur c'est le manque de checkpoint en mission. Cela a été énormément reproché. Donc du coup pour Jack 3 ils sont un petit peu calmés. Mais il y a des missions quand même où il n'y a pas de checkpoint. C'est surtout sur Uncharted où ils se sont calmés. Sur Uncharted il y a 10 milliards de tonnes de checkpoint. Je veux dire on passe une séquence et ça y est il y a un checkpoint après quoi. Puis dans... Dans Jack and Axe The Lost Frontier c'est nul. Ce jeu n'existe pas. Voilà c'est vrai on est d'accord. Ce jeu n'a jamais existé. C'est un peu le Dragon Ball GD en fait de la série. C'est un peu ça. Ce jeu est tellement sale. J'ai réussi à rentrer dans des textures. C'est pas bien. Et à ne pas en ressortir. Donc c'est pas bien. Ouais non Jack 2 on arrive à en sortir. Voilà c'est avantageux. Mais là on n'y arrive pas. Voilà. Donc là il s'éclate un petit peu le tas. Voilà il fait une showcase de... Showcase de... Oui c'est vrai on n'a pas expliqué pour ceux qui ne connaissent pas bien le... Enfin le T-Raffle que moi j'appelle ça. Mais en gros ce qu'il fait c'est... Il fait un saut. Il fait le coup de pied rotatif qui permet donc de faire un petit coup de pied en tourbilol quoi. Et en fait quand on tire pendant ce saut tourbilol en gros on a la vitesse d'attaque de la mitrailleuse et puis même du blaster qui est décuplé et puis qui est direct à son maximum quoi. Donc ça se fait automatiquement. On a juste à tirer. On a une volée de tir qui installe et qui cible tous les monstres à côté donc ça passe bien. Mais ça encore c'est un truc qu'on arrive à comprendre assez facilement avec un peu de... Non même au pif on fait cette figure et puis... Oh bah tiens ça marche bien donc on garde ça. Et même je crois que c'est expliqué. Il a laissé passer quelques Metalettes passer mais voilà il a réussi. Non JackX existe bien c'est un très bon jeu. C'est vrai que des fois il y a la physique. Il y a la physique des trucs un peu chiante mais c'est pas un mauvais jeu. Il y a pire. Il y a tellement... Il y a pire. Voilà il y a The Lost Frontier quoi. Voilà ce jeu c'est le vomi. Et encore il y a juste un peu de trucs qui est sympa. Ouais. Il y a eu des bonnes idées mais... C'est juste quand ils expliquent avec le match déco noire et les prisons déco. Ça encore ça va. Sympa ça peut être intéressant. Alors voilà c'est Sonic Unleashed voilà. C'est une insulte quoi. En fait dans Sonic Unleashed voilà Sonic ça devient loup-garou. Bah tiens si on faisait pareil avec Daxter puisque visiblement ils aiment bien ça les animaux qui se transforment. Donc on va faire pareil. Non. 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 Vous voyez ça ? Bon heureusement c'est pas Naughty Dog qui a fait ce jeu. Heureusement pour eux. Donc c'est une excuse pour... C'est High Impact Games qui a fait cette horreur qui est Jack and Daxter The Lost Frontier. Qui avait fait pourtant le très sympathique Ratchet & Clank la taille ça compte. Et derrière Secret Agent Clank. Mais voilà quoi. Justement en fait il y avait tellement de fans de Jack qui demandaient un nouveau Jack. Vu que Naughty Dog était trop occupé à faire les Uncharted et ben du coup ils ont délégué ça à une petite équipe. Et voilà quoi. Ils ont enlevé le pacificateur quoi. Voilà juste. Juste. Enlevé le pacificateur. Pire. Pire chose à faire. Moi déjà quand j'ai vu ça j'ai fait quoi ? Ok. Je veux bien admettre des choses mais non. En plus la difficulté du jeu qui... C'est facile. C'est facile. C'est super dur. Il y a des gens, il y a des passages qui sont casse couilles. Alors là justement petite mission avec les robots qui se dirigent vers le repère des souterrains. Ce qu'il fait c'est qu'il se met en dessous des pattes du robot et il va donner des coups de pied. C'était quoi ce bruit ? Oh c'est sur le plateau de Gaming Live on sait pas trop hein. Y aurait-il du grabuche sur le plateau Gaming Live ? Voilà donc du coup il se met en dessous des pieds et il donne des coups de pieds. Et justement il tire en même temps parce que lorsqu'on fait des spins, lorsqu'on donne des coups de pieds donc on fait des spins. Et lorsqu'on fait des spins on peut tirer beaucoup plus vite. Et du coup les coups de pieds associés au tir du blaster et bien tout simplement ça va décupler l'IPS et voilà ça va tuer le robot en quelques instants. Beaucoup de personnes ont galéré sur cette mission parce que justement ils arrivaient à tuer deux robots mais au moment où ils tuaient le deuxième robot, le troisième arrivait au repère. Bon après surtout le coup de pieds rotatif avec le blast enfin le pistolet blaster qui est accentué, ça c'est voulu par le jeu par contre. C'est même expliqué dans le tutoriel de l'arme pour dire regardez tu peux faire ça pour tirer partout autour de toi, c'est voulu. Donc pour le coup c'est pas un glitch après on peut en parler puisque c'est vraiment... C'est voulu par le jeu et ça nous donne envie quoi, ça nous donne une meilleure indication pour gérer les combats. Alors Verdi est toujours devant donc continuez quand même parce que ça serait bête qu'ils se fassent napper juste avant. On sait jamais. Donc continuez à donner parce que nous devons passer pour la lutte contre le cancer. Sur le chat anglais en plus là j'ai vu ils étaient un peu... Pourquoi le jeu en français ? Il y a un petit peu donc du coup est-ce qu'ils vont essayer de répercuter ça sur le... Bah le truc c'est que Verdi il ne sait pas tellement que c'est français peut-être, j'en sais rien. Mais bon après faut dire les étrangers ils ont tellement entendu parler de la France ces derniers temps avec les derniers événements. En attendant hop on passera vers un mur parce que c'est legit. Voilà oui, voilà. On profite du courrier. Voilà enfin... Pourquoi il y a ces murs qui sont aussi franchissables on va dire c'est parce que bon il y a beaucoup de choses à charger. Si on rajoute la propriété que bah derrière... Oui faut dire à ce mur que bah tu peux pas passer bah c'est un peu lourd en mémoire et du coup je pense que... Bah par soucis de mémoire, d'exploitation, du truc bah on... On peut le franchir mais techniquement il est pas censé le faire parce qu'il est intelligent. Mais on lui dit quoi sur les minimaps qu'il peut pas le faire. Voilà. Mais bon on se reste quand même. Juste sur les minimaps. Voilà sur les minimaps tu peux pas passer. Reviens. Non, non tu peux pas. Non, non... Bah bah trop tard. T'as égalé. Voilà. Donc là les petites faces que j'aimais bien là. Il a pas pris le passage turbo. Enfin non si il le prend. Il le fait au premier tour pour prendre de l'avance mais sinon on va prendre l'autre raccourci pour le tout restant. Mais il faut quand même qu'il fasse attention parce que c'est un run killer ce passage. s'il tombe dans le vide ou si sa moto est explosé bah il doit tout recommencer et ça peut faire perdre jusqu'à 2 minutes. Et c'est sympa justement dans Jack d'avoir des passages missions à la GTA mais aussi d'avoir plein d'aspects mini-jeux donc on a les courses comme ça dans le stade. On a aussi le tap top ça c'est dans le 3. Dans le 2. Non non le tap top c'est dans le 2. Dans le 2 le tap top. Oui oui. Bien sûr. Ah oui c'est après crew. Voilà c'est juste après avoir tué crew. Spoil. Ouais spoil. On verrait bien de toute façon. On verrait bien comment il sera tué. Il doit bien s'assurer de prendre les turbos. C'est vrai que là il y a eu un petit truc. Il a pris un peu le mur en bas d'eau. Mais d'un autre côté ça l'a pas arrangé ça lui a permis de ralentir. Voilà il prend bien la trajectoire et il se mange pas un mur connement. Apparemment il y a des whooperzy qui sont sur le chat officiel donc apparemment il y a eu des dons pour whooperzy qui est le concurrent de Verdier. Donc surtout faites en sorte que Verdier remporte bien la bataille. Je vais voir ça du coup. Alors Verdier il faut faire attention sur le jump que vous avez vu tout à l'heure. Parce qu'on peut se taper le plafond et exploser. Je regarde donc du coup Pokémon. Ouais Verdier est à 2200$ et whooperzy est à 2085$. Donc lâchez rien hein. On sait jamais. Là on sent qu'ils sont un peu vénères donc ils veulent revenir un peu à la charge. Donc soyez toujours derrière pour assurer Verdier. Ouais. Evidemment ouais. Et ouais. Et ouais. Allo. Allo oui. Allo ouais. Allo ouais. Allo. Du coup on reprend. Cette fois on peut pas passer par le mur parce que c'est trop haut. Ah bah oui donc cette fois. Fais pas le con Philippe. Je sais où tu te cache. Voilà cette fois il repasse. A partir de ce moment là en fait une fois qu'on a vu un peu tous les glitchs ça va être un peu plus calme dans le sens où il va commencer à faire les missions normalement entre guillemets. Il va pas y avoir 15 000 glitchs dès qu'il se passe quelque chose. Allo oui. Allo. 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 Il y a de l'écho. Oui mais c'est à cause de gaming live. Allo. Allo. Apparemment j'ai cru voir que c'est ça. Donc ouais. De nouveau un coup de hover hein parce que ça fait du bien on va s'envoler. Il fait un reset Michel. Et bon c'est vrai que moi j'avais pas vu la mission enfin j'avais pas vu le speedrun du coup avec cet aspect et pfff. Donc là. Ah bah d'accord. Je viens de comprendre. Alors. Attends il vient de finir la mission là ou euh. Non 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 je crois qu'il s'est trompé de mission. Ouais. C'est parce que je me disais mais attends mais. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas les ruines. C'est censé être la station de trompage non. Ouais mais là. Là je sais pas qu'est-ce qu'il a pris parce que ce run là il le fait souvent quoi. Mais là. C'est quand même le deuxième meilleur temps. Je comprends pas comment il arrive à se tromper dans le. Dans la route quoi. C'est pas la bonne porte. Ouais c'est vrai que c'est un peu piégé au début. Pour quand on connait pas bien encore la localisation des lieux. C'est cette porte là mais là non c'est l'autre quoi. C'est vrai que c'est vrai qu'il est très labyrinthique. Après il est très labyrinthique. Après il est labyrinthique mais quand on a un speedrunner on se connait. La partie du ghetto est super labyrinthique qu'on connait pas vraiment. Mais après surtout bah oui cette partie là je sais pas. Je comprends pas. Y'a pas de trigger en plus y'a pas de trigger non ? Non mais là. Aurait-il oublié quelque chose ? Normalement après la course de classe 1 c'est la course contre Erol. Contre Erol ouais. Donc je sais pas pourquoi il est parti par là. Soit peut-être qu'il avait une autre route en tête. Il a voulu tester quelque chose mais généralement on le teste pas à la GDQ. Mais j'avoue que là c'est un peu bizarre quoi. Je comprends pas parce que d'habitude il fait pas ce genre de choses. En plus on y va jamais en plus dans le speedrun dans les ruines. Enfin on y va plus tard. Demande un permitte. Demande un permitte. Demande un permitte. On veut la source. On veut la source. On veut la source NGRT player. On veut la source. Parce qu'il nous dit que la police vient de tuer les deux mecs recherchés pour Charlie Hebdo. On veut la source. Bref. Donc là justement il devait aller chercher le pacificateur. Ah le pacificateur c'est tellement l'arme du bonheur une fois qu'on l'a. Quand on le voit au début dans le jeu avec si qu'il balance qu'il one shot tous les metalheads du monde. On est comme ça. Ah je veux. Et puis après quand on l'a c'est oui. Oui j'ai plus de munitions. Mais oui. Mais oui. Mais oui. Mais oui. Après une fois qu'on a les munitions infinies avec les secrets. Alors là c'est bon. Vulcano shooter et on lâche plus. C'est tellement invincible en fait. C'est vrai qu'on a pas parlé de ça. Mais en gros il y a les secrets qui se débloquent avec des collectables qui sont des orbes ou des précurseurs. Et avec ces orbes on peut acheter donc des bonus ou des trucs d'art work. Donc on a un truc qui nous rend vulnérable et on a un truc qui nous donne des munitions infinies. Sauf qu'au final quand on a munitions infinies on est un peu invulnérable en fait. Donc ça sert à rien de prendre la vulnérabilité. D'accord. Alors j'ai demandé de poster le lien mais il fallait demander un permit avant. Bref. Voilà donc on va pas parler de ça. Donc là la course contre... Erol qui est une calamité, une abomination qui n'aurait jamais dû sortir des bureaux de Naughty Dog. En fait il y avait des runs où j'avais justement vu le runner planter Erol dans le mur et puis prendre une bonne avance. Puis des fois mais Erol il trace mais il passe devant en mode non 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 je suis plus rapide. Et dès que tu étais comme ça, non ! Reviens ! Erol des fois il fait pas de cadeaux quand il est bien dans sa route. Et c'est ça justement la difficulté de cette mission. Lui il le botte tout de suite. C'est où il va. Il suit le cycle. Après il faut savoir que Erol il triche dans cette mission là. C'est à dire qu'il peut très bien se permettre de louper des anneaux. Il peut louper des anneaux, il peut nous remonter comme il le veut, enfin plus ou moins comme il le veut. Alors que nous non c'est... Non non, il va passer un anneau ? Non non. Non non, tu recommences. Des fois même quand on passe un anneau en marche arrière, des fois ça peut nous dire attention tu as fait... Oula ! Barrière là ? Une petite barrière, c'est pas du bien ça. Bon ça va, il a quand même vachement d'avance. Je pense que c'est safe. Il va faire un bon temps. Je pense qu'il y a pas de problème là-dessus. Il arrive au stade, pof, fini. Bon ça va, il a eu... Ça va, il était pas dans le mal pour cette mission, ça passe. Il a eu pas mal de chance de pas se faire agripper par Erol. Alors rapidement... Un perso assez sympathique dans le background je trouve. Même si après dans le 3 ils ont fait... What ? What ? Ok d'accord. Alors je tiens à préciser, je tiens à préciser rapidement... Je tiens juste à m'excuser d'avoir demandé les liens, c'est tout. Tout simplement parce que, enfin c'est vrai qu'on est certainement au courant des règles, mais je n'étais pas là tout le long. J'avais des choses à faire cette semaine, je n'étais pas là tout le long. Je tiens à m'excuser, je n'étais pas forcément au courant. Voilà, je tiens à clarifier les choses. Revenons au run. Ah bah voilà, là il y va pour la mission du coup. Voilà. Dans les runes il avait dû sauter une étape. Donc oui, s'il vous plaît dans le chat on évite de parler de ça un petit peu, c'est bon. On évite de parler de sujets sensibles. C'est pas l'endroit spécifiquement pour en parler, là on se concentre sur la run s'il vous plaît. Voilà, juste. Voilà. Donc là, de nouveau utilisation de l'over glitch pour arriver directement à la mesure de Samos. C'est là où justement ils se rendent... Ah mais on est dans le futur. Là c'est la deuxième fois où ils y vont en fait. Parce que la première fois c'est plutôt dans le jeu, c'est une mission qu'on a skippé. Oui c'était juste récupérer un étendard pour prouver d'autres bonnes fois à Korn et les souterrains. Et donc après du coup... Parlons du background. Voilà. Jack 2 ça se situe dans le passé et dans le futur en même temps. C'est un petit peu ça. C'est une boucle temporelle si on peut dire ça comme ça. Voilà, c'est un peu ça. Donc pour vous expliquer, dans le jeu il y a un gamin qu'on était censé voir et aider dans le tout premier combat qu'on a fait après la prison. Il y a un petit vieux qui nous avait dit, proche TG c'est être enfant, tout à tout ça. Donc en fait ça révèle être Jack, jeune. Voilà, gros spoiler au passage. Gros spoiler hein, tellement gros spoiler. Mais bon là c'est pas grave, on regarde le speedrun. Mais néanmoins on vous invite quand même à tester le jeu si... On vous invite quand même à jouer au jeu si vous n'y avez pas joué parce qu'il y a les connexions HD qui sont sur PS3. On vous conseille pas les versions Vita parce qu'elles sont absolument injouables. Et donc du coup par la suite, bah vous vous êtes Jack mais qui vient d'un autre monde et qui est censé être le passé. Donc du coup ça veut bien dire qu'à un moment ou à un autre on a envoyé le jeune enfant Jack du coup dans le passé et c'est ce qui se passe à la fin du coup. Et surtout il y avait un truc que j'avais pas remarqué, c'était dans la toute première cinématique où on est censé commencer le jeu tout ça tout ça. Il y a une fois qu'on libère donc les Metalheads dans le monde du premier Jack and Daxter, on se retrouve avec Samos qui nous dit c'est donc comme ça que ça s'est passé. Et juste cette phrase en fait ça veut tout dire parce que derrière ça veut dire que depuis le début c'était déjà prévu que ce soit un truc qui boucle mais on s'en rend pas forcément compte. C'est justement en regardant cette cinématique d'intro j'ai fait waouh en fait depuis le début il t'indique déjà que c'était ça. Du coup c'est en plus pour ça le jeu est vraiment pas dégueu. Bon après oui les voyages dans le temps trop classique tout ça tout ça bon. Voilà le truc est quand même assez bien fait ça va. C'est vrai que le voyage dans le temps est souvent un deus ex machina je veux dire allez bah on va sortir une fumisterie un peu du genre. Alors c'est vrai que quand même après le problème quand on fait des histoires temporelles il faut toujours éviter les paradoxes et ça n'y compte pas parce que s'il y a une boucle temporelle il y a forcément un moment où elle commence cette boucle temporelle et du coup bah quand on fait ça bah justement on sait pas où a commencé la boucle au final. Donc après le plus drôle c'est quand même dans Jack 3 ou bon alors Jack 2 on a eu retour vers le futur là pour le coup Jack 3 c'est Star Wars avec le je suis ton père. Mais non ! Non ! Non ! C'est un peu ça. Voilà on a un peu le droit au grand classique dans le Jack & Dax pour le coup. Non mais c'est dommage parce que vraiment le background de l'univers de Jack est quand même assez riche il y a pas mal de choses. Ah vous êtes super riche quand même. Mais c'est dommage qu'il y a certains trucs qui sont un peu clichés quoi. Bah c'est un peu cliché mais en même temps ça correspond bien à l'univers ça va ça passe et voilà c'est un peu à mi-chemin entre le Crash Bandicoot et Uncharted c'est un univers mature mais en même temps pas trop donc ça fait une bonne histoire quand même mais ça reste quand même avec un esprit adapté pour les jeunes. D'accord. De toute façon la lignée qu'a suivi Naughty Dog avec Crash Bandicoot, Jack & Daxer, Uncharted je trouve quand même à partir de là. Après en parlant du background il y a aussi des trucs que je trouve dommage c'est qu'on a à aucun moment parlé avant par rapport à JackX de tout le Crash et tous les trucs qu'il y a autour d'Abréville alors que techniquement on aurait pu en entendre parler avant. C'est un peu dommage parce que autant dans Jack3 on entend parler de... Pas mal de choses, des mondes extérieurs. Comment il s'appelle le désert ? Bah l'éterpeller. L'éterpeller voilà. Avec toute la ville qu'il y a à l'intérieur, tout l'aspect culturel qu'il y a aussi derrière. C'est dommage que ça a pas été exploité à ce moment là d'insérer Crash et tous les autres trucs. Donc il y avait le rhum de glace ou je sais plus trop quoi. Enfin il y avait pas mal de trucs. Mais bon. L'histoire de Jack3 n'existe pas s'il vous plaît. Oh bah c'est quand même. Non 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 c'est celle de Lost Frontier qui n'existe pas. Alors la petite mission parce que retour un petit peu sur les missions quand même. Parce qu'il faut parler un peu du gameplay. C'est que là c'est une mission qui a dû poser également pas mal de problèmes. Il faut justement défendre Samos des attaques des Grenagarde qui l'assaillent. Il faut savoir que Samos va interroger justement l'arbre de vie dans le... Je ne saurais pas te dire j'ai pas les noms en tête. Voilà mais du coup il va... Par mon toi Jack3. Voilà. Et donc du coup il va interroger pour savoir qu'est-ce que justement le Baron Praxis qui s'emparait de la pierre des précurseurs peut faire avec. Il faut savoir que la pierre des précurseurs est un artefact très puissant qui pourrait détruire le monde. Un trembley méchant. Un trembley méchant. Un trembley méchant. Un trembley méchant. Bon c'est vrai que... Mais voilà ça y est il a réussi à se débarrasser des Grenagarde. Bon quand même les missions de la forêt interdite ça... Pfff... Ça sont chaud quand même entre celle-là et... Merci. Merci pour le nom abri-forêt. Voilà c'est l'abri-forêt simplement. Et aussi la mission où il faut aller chercher les métalettes volant là... Enfin qui... Oh... Voilà qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'elle est relou cette mission aussi ? On connait pas tous les trucs pour aller vite avec le jetboard. Oh la la. Pfff... D'ailleurs c'est vrai qu'on a pas fait le défi du jetboard. Au speedrun du coup. Mais c'est vrai qu'il est assez sympa cette mission. C'est assez rigolo. Le petit skip. Hop. Avec le reset... Le petit reset... Ah il faut savoir qu'on peut... Ouais on peut arriver maintenant grâce au overglitch à passer de l'autre côté... A passer de l'autre côté mais c'est un petit peu risqué. Et puis il y a... Et puis ça prend toujours moins de temps que de... Ça prend moins de temps de prendre le téléporteur. Donc autant pas trop se risquer. Apparemment ça dort sur le chat officiel. Ouais un petit peu... Apparemment ils doivent pas tellement apprécier je pense. A mon avis c'est surtout les phases qui sont en... En véhicule qui sont un petit peu... Non mais là c'est les missions vraiment. On commence à atteindre les missions sans trop de glitch. Donc du coup c'est... Voilà. C'est un peu... C'est un peu mollassant c'est vrai. Ah c'est vrai la mission des lurkers qui... Les lurkers qui sont des ennemis du 1 à la base. De Jak and Daxter 1. Sauf que là du coup bah c'est des... C'est des gentils. Voilà c'est gentils. Parce que le scénario. Parce que le scénario. D'ailleurs ça veut dire que les lurkers ont réussi à survivre. Ouais. Jusqu'au futur. Donc ça ça... Ça veut dire quelque chose. Et après dans Jak and Daxter 1 les lurkers on les voit plus jamais. Alors là... Ils ont dû se perdre. Non non non. Ils sont dans... Dans The Lost Frontier. Non. Ils gèrent un bar. Y'a un lurker qui gère un bar dans The Lost Frontier. Y'en a un. Le pauvre. Donc là du coup ce qu'il doit faire c'est qu'il doit libérer 6 lurkers qui sont dans des... Dans des véhicules qui les emmènent en prison. Alors il faut faire attention de ne pas tuer les lurkers accidentellement. Ou ne pas les faire tomber dans l'eau. Et il faut faire attention. Dans le sens que cette mission n'a pas de checkpoint. Et que ça fait... C'est aussi un des gros run killers du jeu. C'est vrai que... Si on meurt ou si... Il passe un petit problème sur... Père de lurkers. Donc là ils doivent faire vraiment attention. Voilà. Là vous voyez il est catapulté le lurker. Il ne faut surtout pas qu'il tombe dans l'eau. Sinon c'est... Cette mission est obligatoire. De toute façon le jeu nous indique mission failed. Échec de la mission. Et du coup on doit aller tout recommencer. C'est vrai que c'est un passage... Ils essaient de le... De le faire au plus tôt possible. De manière à ce qu'il puisse... Bah il est où ? Là il essaie de grimper. Mais je ne sais pas ce qu'il attend. Mais il se fait dégommer par la... Il se fait dégommer par la tourelle. Bon bah... Donc là... Le lurker il est bugué. Le lurker je ne sais pas ce qu'il a. Il est bugué. Il est bugué le lurker. Bon allez rentre-lui dedans. Je ne sais pas. Voilà. Fait quelque chose. Oh la la la. C'est une catastrophe. Oh qu'est-ce qu'il se passe ? Oh c'est bon. Il a mis son temps quand même. Il a mis son temps. Justement. Justement. Je ne sais pas. Je pense qu'il va l'emmener dans un autre terrier. Parce qu'il me semble que c'est possible. Ouais. Je le suppose aussi du coup. Mais... Ça va être chaud. Enfin là il... Il a perdu un zoomer. Il en a pris un autre qui est un peu fumant. Ouh. C'est... C'est galère. C'est vrai que c'est difficile ouais. C'est vrai que c'est pas son jour de gloire à Naïtrovski quand même. Parce que d'habitude il fait des bons runs mais... Il fait des bons runs mais là il n'est pas dedans. that's sure tellement dissident hein ! Lurker dissident. Oh là là. En plus c'est vrai que cette mission elle est pas simple ouais. Elle est pas simple. Elle est longue et elle est pas si intéressante que ça quoi. Dans une mission d'endurance quoi c'est... Il a vraiment enjoy Naïtrovski's run so far et excited to see more awesome skills later on. Mais là, pour le coup, le lurker qui bug, c'est vraiment que tu n'as vraiment pas de bol. Pour le coup... Oui, ça serait une vraie catastrophe. Il perdrait encore 3 minutes facilement. Donc là, il détruit la dernière... Il essaie de se faire suivre par l'autre lurker. Donc, il puisse y arriver tranquillement. Parce que, techniquement, les gardes, ils ne s'attaquent pas tellement au lurker. Ils s'attaquent plus à nous qu'aux autres. Oui, bon, le véhicule explose. Mal. Donc, voilà, quand même, ça a été clôturé. Ça a été chaud, mais ça a été clôturé, cette mission. Voilà, ça a été réglé. Donc, la nouvelle mission qui va se dérouler, normalement, au niveau de la centrale, je crois. En ce sens, là, sur le chat officiel, il y a du omelette, du fromage et du swag baguette. Ah, ben, ça ne s'arrête pas, évidemment, quand c'est un run en French. C'est un run en French. Sacre bleu ! C'est bien, les gens. Voilà. Bon, évidemment, le truc, ça serait de se mettre à l'abri d'un snipe, quoi. Enfin, même si, quand quelqu'un veut le sniper, il le snipera, quoi. Enfin, voilà, au moins pour le nom du dresseur, quoi. Ouais. Après, on a Karate qui est safe. Il suffit d'un truc de 5000. Alors là, nouvelle utilisation du overglitch, donc ça va de nouveau faire plaisir aux détracteurs du run qui trouvaient que le run était ennuyeux. Et il est mort. Voilà, parce qu'il a un peu loupé son overglitch. Et voilà, ça y est, il le réussit. Avec tout le swag qui est nécessaire. On active la cutscene et hop, c'est bon, c'est fini. Allez, on va laisser peser. Alors, vraiment, il faut faire tout le tour, c'est compliqué, normalement. Alors, l'esperia, je pense que le PAL et le NTLC, parce qu'on peut choisir entre le 50 et le 61, il n'y a aucune différence. Alors, là, ça va être très, très sympa. Très, très sympa. Ah, les phases remontées. Magnifique, magnifique programmation du jeu. Voilà, pourquoi se faire chier à passer par le niveau quand on peut passer par le toit ? Et encore, le toit quand il te permet de voir tout. Voilà, tranquillement. Ça, c'est juste les propriétés du toit qui n'ont pas été bien gérées, où en gros, avec le robot, on peut passer. Mais je pense qu'en Jack, je pense qu'on tombe un peu comme un caca, à mon avis. C'est un peu ça, mais voilà, le robot, il est là. Mais bon, quand même, on arrive quand même à passer un petit coup de jetpack, pof, on arrive sur la plateforme, easy. Alors, il faut savoir que sur les plateformes, même quand elles sont en feu, on peut passer dessus sans se prendre de dégâts. Il suffit de marcher sur ces plateformes-là, sur le bord de ces plateformes. On n'a pas de recover aussi à cause des dégâts, donc tant qu'à faire, autant foncer. Ouais, donc là, il est arrivé à choper l'interrupteur. Souvent, ça pose problème, voilà, il a réussi à le choper, mais il y en a... Des fois, ça arrive du premier coup, et des fois, il faut mettre tout le chargeur. Des fois, la visée au blaster n'est pas optimale sur des trucs qui ne sont pas ciblables. Et c'est vrai que sur le chat, sur le chat US, ouais, c'est titan-foll. Ouais, c'est ça. Un peu du troll, mais c'est pas totalement faux, dis donc. Un peu, ouais. Peut-être titan-foll avant l'heure, quoi. Autidog demandait des royalties. Je viens de voir un commentaire sur le chat officiel, réponds-moi tabarnak de fait. Voilà, parce que Korsu qui est déconne, il se prend un petit peu le clair. Non, mais ça, c'est dommage, parce qu'en plus Night of Six, c'est quelqu'un qui est très... Il est québécois, non ? Ouais, il a beaucoup de... Enfin, mais surtout, c'est quelqu'un qui met beaucoup d'énergie dans ses runs, enfin, qui met beaucoup de... Il est très dédié envers ses runs, il fait beaucoup de reset. C'est un mec qui peut passer 8-10 heures par jour à faire un speedrun. Je ne dis pas ça, no life. Mais c'est quelqu'un qui met tout son cœur dans le speedrun. Il a aussi fait un TAS de Spiro 3, qu'on peut trouver sur YouTube assez facilement. Mais un TAS 117%, c'est-à-dire vraiment tout le jeu absolument en entier. Et il a fait en moins de 2h30. Enfin, je veux dire, le TAS fait moins de 2h30, parce que sinon, il a fait plus de 600 000 ré-records. Donc, c'est quand même quelque chose, c'est... Non, mais c'est un runner à suivre, mais il faut arriver à supporter ses resets. Et là, le truc, c'est un peu un no reset, et là, il a peut-être un peu perdu... Enfin, les pédales ou perdu les... Pas perdu les pédales, mais je pense qu'il n'est pas vraiment rentré dedans, je pense. Donc là, il va faire usage de ses skills au jetboard. C'est vrai que c'est un... Parce que c'est vrai qu'il y a des passages comme ça qui sont assez sympas à regarder. On les voit utiliser et faire preuve de leur maîtrise du jetboard. Ouais, surtout, le jetboard, c'est pas simple. On connaît pas bien, c'est vraiment pas simple d'avoir cette vitesse-là, et justement d'avoir la mobilité. Hop là... C'est moi l'ascenseur, ici. Voilà. Ça permet de gagner un peu de temps. Après, la loi, c'est moi. La montée, c'est moi. Donc là, on est à peu près aux trois quarts du jeu, mais justement, comme on a skippé 60%, il reste encore une bonne demi-heure de run. Ouais, une sacrée bonne demi-heure, je dirais. Alors, petite précision, je précise juste parce que ça me concerne, en fait. S'il finit pas son run avant 18h11, je vais être déconnecté automatiquement. Ah. Oui, connexion universitaire. Alors, j'explique rapidement. C'est une connexion universitaire qui se déconnecte toutes les trois heures. Les décos universitaires, forcément. Voilà. Et donc, du coup, s'il ne finit pas avant 18h11, je vais être déconnecté avant. Donc, peut-être que je vais profiter d'un petit moment long pour me déconnecter, me reconnecter et terminer le commentaire du run. Alors, le mec, justement, il a 5000 attempts de run. Ça veut dire qu'il a fait 5000 tentatives de run, mais il a dû en terminer qu'une dizaine. Parce que, généralement, c'est le genre de personne qui veut absolument le run quasi parfait. Et souvent, sur ces 5000 tentatives de run, il y en a 3000 qui se sont arrêtés à l'escape ou qui se sont arrêtés au premier glitch, en fait. Donc, voilà. Et ce n'est pas une excuse de sac. Non, mais 18h11, ça va être chaud. Parce que, là, son PB est à 1h08. Mais vu qu'il a eu pas mal d'erreurs de routing, etc. C'est vrai, là, ça va être chaud. Donc, c'est fait dans 30 minutes. Le World Record, c'est mort, de suite. Ce n'est pas le 56K des CTU, mais c'est juste les connexions des CTU. Voilà, c'est la croix et la bannière. Voilà, c'est plutôt 4000 reset sur 5000 attems. C'est surtout 4990 reset sur 5000 attems. On va dire ça comme ça. Bon, il va faire quelle mission, déjà ? Là, la course de classe 1. La course de classe 1, donc, ouais. Comme ça, on aura fini avec le stade, quasiment. Il y aura juste une mission. Il faudra y retourner pour... Ce sera vers la fin, en plus, cette mission-là. Où il faudra protéger de Samos. Ouais, ouais, donc du coup, là, la course de classe 1, il faudrait y aller easy. Voilà. Donc, ça va. J'espère qu'il a terminé son run en moins d'une heure 14. Voilà. Et merci TheBoward pour avoir boré 15 dollars pour Verdier. GG. Ah, ça m'étonne parce que ça fait 1h07 juste avant. Je vais me renseigner sur les leaderboards parce que là, je suis étonné quand même. J'ai toujours un world record de 9% en 1h08, moi, sur le leaderboard. Il n'a pas explosé sa run, là, avant de... Dans la practice room. Parce qu'apparemment, il a fait un tweet. Apparemment, apparemment. Moi, je n'étais pas au courant. Quand j'étais sur Spiro, là, en commentaire, on nous avait dit, je crois qu'il avait pété son record en practice room. Et du coup, oui, c'est vrai que du coup, enfin, je ne pense pas que ce soit non plus une explosion de record assez énorme. Mais pour le coup, c'est vrai qu'on nous avait dit qu'il avait peut-être pété son record en practice. D'accord. Which is nice pour le coup. Ok, si c'est fait dans la practice room, voilà pourquoi je ne suis pas au courant. Parce que je ne vais pas sur Twitter. Voilà, c'est tout frais, donc c'est pour ça. À ce moment-là, ça rend encore moins compréhensible le fait qu'il soit trompé de roue tout à l'heure. S'il a tapé en numéro 07, c'est un peu difficilement compréhensible. Je prends de l'avance, je fais la mission d'abord. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ah bon ? Ah bon, ce n'est pas comme ça que ça marche ? Oh mais zut. Il faut faire dans l'ordre ? Oh mais je n'ai pas envie. Moi, je veux skipper à 60% puis à 100% du jeu, moi. Ouais. Bon là, c'est vrai que cette course, il y avait pas mal de raccourcis partout. On a passé le virage un peu large, mais ça va. Elles sont sympas ces phases-là. Moi, j'aimais bien pour le coup. Ça changeait un petit peu de toutes les missions à survie, commando qu'il fallait faire à chaque fois. Après, c'est souvent aussi dans les races, ce qui se passe, c'est souvent celui qui a le plus de chance et qui arrive à mieux réussir les glitches. Bon, c'est vrai que les glitches, ce n'est pas forcément de la chance, mais des fois, même si on fait les bons inputs, des fois, le glitch, il ne passe pas. Souvent, il y a la RNG qui est en ligne de compte. Il y a des glitches parfois, quand ils ne veulent pas passer, ou alors qu'ils sont extrêmement difficiles, qu'ils sont subframe perfect, c'est des trucs... Ah voilà, on ne peut pas tellement... Voilà, les règles, il y a toujours certaines choses. Alors, il y a un run 100% de ce jeu, enfin, disons qu'il faut différencier le All Missions, où toutes les missions sont faites, et le 100%, où là, il y a tous les orbes aussi qui sont récupérés, etc. Alors, en All Missions, le record est à 3h17, et en 100%, le record est à 5h07. Les orbes, c'est tellement galère ! Eh ouais, mais le truc, c'est que les gens, ils ont vraiment tout planifié comme dans... Ouais, c'est routé, ça a été rerouté. C'est routé à mort. Déjà, quand on savait que même sur un livre de Solus que j'avais, ils avaient oublié un orbe dès le début dans la prison, je me suis dit, ok, bon, va falloir... Ok, voilà, les mecs, on fait tout. Enfin bon, ça a été routé, routé, comme un androïde. Voilà, ça s'est fait. Des tirons étaient tirés. Ouais, ne reparlons pas des polémiques. C'est qui, polémiques ? Ben oui, c'est qui ? Je veux le savoir, moi. Bonjour, c'était Monsieur Jeunemot, Calembourg, tout ça, c'est mon domaine. Donc là, on va rentrer dans le palais de Praxis. Où normalement, on devait affronter le palais du baron. Ça, c'était au début du jeu, en général. Et reset ici. Il arrive déjà ? Ah oui, il arrive dans le palais, ouais, ça le met dans la zone, ok. Normalement, c'était censé être le combat final contre Praxis. Mais là, ça ne va pas du tout être le cas. Il va ni plus ni moins utiliser l'Overglitch. De nouveau. Et là, il va atterrir directement à la fin de la mission. Et le fait, en ouvrant la porte, ça déclenche le trigger de fin de mission et il peut se permettre de mourir. Il n'y a pas d'ascenseur, mais c'est moi l'ascenseur, toujours. Voilà, toujours. Je n'ai pas le temps, moi, il faut que je trace. Voilà. Donc là, maintenant, on va aller se diriger vers une autre mission, que c'est le cœur de Mar. Et c'est une mission qui posait énormément de problèmes au speedrunner avant la découverte du Overglitch. Bah, c'est sûr. C'était une mission qui était extrêmement difficile, parce que c'était très long, il n'y avait aucun checkpoint, on pouvait mourir presque à n'importe quel endroit. C'était quelque chose de vraiment difficile. Le palais était super compliqué à faire. Même le palais, voilà. Des passages de plateforme un peu chiants, voilà. Bah, là, on a tous appelé. Un peu galère. D'un autre côté, c'est... Donc là, on va aller dans les égouts du port. Non, 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 c'est après. Ah non, là, on va dans... Bah, justement, dans la fabrique d'armes, je crois que c'est la fabrique d'armes, il me semble. Et en haut, justement, il y a le combat contre Kroo. Juste marquer pour vous t'attendre sur le CV, rajoute pas humoriste. Voilà. Donc là, de nouveau, l'utilisation du Overglitch. Après, c'est vrai que ces petites... Enfin, ça fabrique d'armes. Chose... Enfin, un petit point de vue personnel sur le run, je trouve que le Overglitch a un petit peu baissé la qualité du run. Même s'il est plus rapide. Je trouve qu'il a baissé la qualité du run. Ah, voilà, il vient d'arriver dans la dernière scène de la fabrique d'armes. Ah oui, le Rassau. Il va aller jusqu'à Kroo, là. Ça y est, ça y est. Là, il est presque, là. Il a juste à tuer tous les ennemis qui sortent des tuyaux. Voilà, d'accord, OK. Normalement, la tour, elle est super chaude aussi. Voilà, ça... Hashtag, c'est pas comme ça qu'on fait. Non, mais voilà, c'est quelque chose. Mais voilà, c'est vrai que le fait que ce Overglitch, ça a facilité certaines missions à un point où, finalement, il n'y a pas tellement de trucs qui sont... Il n'y a pas de moments qui sont vraiment énormes, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de choses où on se dit, ça y est, ça va... Enfin, on voit le skill au jetboard, on se dit, putain, il y a un truc où il peut mourir à n'importe quel moment. Là, c'est devenu presque trop facile, malheureusement. Enfin, même si le Overglitch est très difficile à exécuter. C'est spectaculaire aussi, quand même. C'est quand même spectaculaire quand on voit ça, mais... Je ne sais pas, moi qui ai été habitué à regarder des runs de Jak 2 pendant plus de deux ans, j'ai vu à peu près l'évolution du run. À l'époque, le World Record était en une trente et quelques. Maintenant, il est descendu à une 0,7. Et du coup, ben... Ben voilà, j'ai pu voir un peu que certaines missions, il y avait des gens qui avaient fait des stratégies pour passer à travers la fabrique d'armes et faire quelque chose de dingue pour essayer de faire des strikes qui soient suffisamment risqués pour gagner du temps, mais qui soient suffisamment safe pour rester en vie. Et là, du coup, le fait de tout zapper comme ça, c'est un petit peu dommage, je trouve, mais... Mais voilà, quoi. Bon là, le combat contre le crew, on balance des petits spires. Même des speedrunners peuvent se planter. Il n'a déjà plus que trois devis, là. Donc, il ne peut plus se faire toucher que deux fois. C'est... Preuve en est que ce combat, des fois, il est surprenant et on peut se faire avoir facilement. On se fait prendre un petit blob et puis... Voilà. Après, ce sera que le crew, en soi. Voilà, ben, le crew est redoutable. Le lard, ça tient bien. Non, mais voilà, ça tient bien. Il ne faut surtout pas qu'il se fasse toucher par un de ses... C'est mort. Voilà, là, là, là. De nouveau, il va se faire bien, bien... Voilà, hashtag rekt. Il va bien se faire défoncer par le... Par le... Rekt, par les hologrammes électriques. Voilà. Rekt. Et surtout par le chat. Ouais, voilà. Parce que la douleur que font les hologrammes électriques n'est rien par rapport au Twitch chat. C'est vrai. C'est vrai que c'est un peu dommage que le run Jack2 soit un petit peu... Je ne dirais pas qu'il est raté, parce que c'est vrai qu'il a pas mal de bons moments qu'il a réussi. Mais c'est un peu dommage que certains passages aient été ratés. Parce que Naitrovski, quand même, c'est vrai que c'est un runner talentueux. La preuve, justement, il a eu son board record tout à l'heure. Mais voilà, il y a des choses... C'est le mauvais run au mauvais moment. Voilà, c'est un peu dommage. Donc là, du coup, il va devoir de nouveau se taper tous les fantômes. D'ailleurs, on se demande comment ces fantômes électriques peuvent exister physiquement. Mais bon, voilà, c'est ta gueule, c'est un jeu vidéo. Comment peut-il être électrique ? Voilà. Comment peut-il être électrique ? Pourquoi ils ont l'apparence de crou ? Pourquoi ? Vous avez 4 heures. Vous avez 4 heures, ouais. Ou là, plutôt, vous avez jusqu'à la fin de la run. Justifier votre réponse. Avec des arguments convaincants. Avec des arguments convaincants, avec un plan en 3 étapes. Voilà, ça va, il arrive à ce... Bon, ça va, il perd un peu moins de temps, là, quand même. Même si on a déjà perdu pas mal. 8h11, on arrive à grands pas. Ouais. Et là, il reste encore la mission dans les égouts du port. Il reste encore le combat final, ça va être chaud, quand même. Ça va être très chaud. Il reste, justement, l'Underport, il reste... Alors, il reste les égouts sous la ville, donc l'Underport. Il reste le... Enfin, le tap-top. Le tap-top. Le jeu du Metal Dead, qu'ils appellent comme ça dans le jeu. Après, justement, il faut arriver jusqu'au stade, il me semble. Oui, il faut arriver jusqu'au stade pour la mission avec le De Samos. Ensuite, aller jusqu'au site de construction. Et enfin, aller au nid des Metal Dead pour aller tuer le boss final. Et enfin, il y a le dessus écrou. Le gros est mort. Vive le gros. Voilà. N'oubliez pas de faire du sport, parce que quand vous regardez écrou, en fait, sur les cinématiques, vous voyez qu'il a tout son gros lard sur le ventre et tout. Et après, vous voyez, ses jambes, c'est horrible. Il est tout petit pied. Juste affreux. Voilà, donc là, il y a le jeu du Metal Dead, qui est assez simple, finalement. Oui, c'est assez simple, mais c'est toujours rigolo d'avoir des petits mini-jeux comme ça. On gagne aussi des orbes des précurseurs, avec des gros scores, je crois. Oui. Enfin, voilà, c'est... Les orbes des précurseurs, il y en a partout. Je vais rapidement regarder les dons. Oui, tant qu'à faire... Il n'y en a vraiment pas eu beaucoup durant le run de Jak 2. Donc, continuez à bourrer pour Verdier, ça fait toujours plaisir. Moi, ça va, Verdier est toujours devant, quand même. Voilà. C'est toujours en avantage. Il y a eu plus de dons pour Verdier, il y a pour le moment. Alors, justement, ça se fout de la gueule des voix françaises avec le bien joué. Comme ça. Bien joué. Bien joué, Dess. Mais non, la voix d'Axter est super swag. Honnêtement, moi, j'aime bien la voix d'Axter. En forme humaine, ça sonne moins bien, mais en forme... Ah, putain. Par contre, je crois qu'ils sont en train de se... Il y a des crégasmes sur la voix française de Dess. C'est hallucinant. C'est le seul point pour... Voilà pourquoi nous avons donné pour le français. Voilà. Voilà, voilà. Ça y est, là, il y en a qui... Les hormones du Twitch chat sont en feu. Donc, il doit arriver à 1500 points. Les métalettes dorées valent 50 points et les métalettes verts valent 10 points. Tout simplement. Voilà, donc là, tranquillement, ça tape. Oh, ça se passe. Évidemment, il y a pas mal de Resident Sleeper. Bon, ça va, ils se disent encore, putain, 28 minutes encore, mais... Ça sera pas, ça sera pas 28 minutes. Ça sera pas 28 minutes. J'espère que ce sera encore 11 minutes, mais je pense qu'il sera au-dessus. Il sera à 1h16, je pense. Donc, l'Underport. Les égouts. Sabotage ! Après, il y a une voix que je... Je sais pas d'où elle sort, mais... Sabotage ! Ah, sabotage, aïe. Ça, c'est la voix de 20 minutes. Il y a juste une voix, c'était la voix d'un des... Des PNJ qu'on aide lors du passage dans les égouts. Qu'on retrouve aussi dans le 3 pour la voix de... Links ? Oui. Qui me fait penser... Enfin, qui me rappelle quelque chose, mais je sais plus qui. Donc, c'est possible que ça rappelle quelqu'un, mais je sais plus quel perso, quoi que ce soit. Omelette du sabotage. Omelette du sabotage. Voilà. Donc là, je pense que... Baguette de sabotage. Voilà. Je pense que je vais trouver le bon moment pour me déconnecter. Ça va être après cette mission, justement, parce qu'il va devoir aller jusqu'au site de construction. Parce que je tiens absolument à terminer cette run, et le passage qui va suivre après, ça va être pas mal de conduite dans Abriville. Après, cette mission-là non plus n'est pas super intéressante, parce que c'est des passages où il faut ni plus ni moins avancer dans un couloir. Mais il faut faire attention, parce que là, dans ce passage sous l'eau, il doit faire attention aux mines. Il doit faire attention surtout aux Metalheads aquatiques. Qui enlève 40% de vie, qui a son oxygène aussi, en suivant. Et du coup, en fait, les Metalheads enlèvent 45% de vie. Là, il est à moins de 45%, donc c'est-à-dire que s'il se fait bouffer, là, il va mourir et il va devoir recommencer au début. Donc pour le coup, ouais, la voix de Jynx ou même d'un des écoutiers de Jack2. Eh bah voilà, le sac. Le sac. Et il est mort. Oh là 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 là. C'est pas possible. Donc du coup, la voix de Jynx ou de... De l'écoutier me faisait penser à Ziggs, pour ceux qui jouaient à League of Legends, peut-être. Bah souvent il y a des... C'est un peu le même type de personnage en même temps, ça débombe, ça explose. C'est le personnage. Ou après, enfin après j'ai toujours pas le nom de... De... Du doubleur. Et je sais pas du coup. Je saurais pas te dire non plus. Même si après il y a très peu d'indications. Bon alors le fait est que je viens de regarder un petit peu mon... La co, et le problème c'est que je n'arrive pas à me déconnecter manuellement. Donc ça veut dire que je vais être coupé à 1h14 de run. Vite run et vite. Voilà, donc vite, 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 vite. C'est pas la voix de Bentley dans Sly, oui c'est ce que je pensais. Si, ça doit être lui, oui. Ça doit être lui, hein. Ça doit être lui parce que c'est pas du tout la même... Intonation qui prend mais il y a la même tonalité. Finalement voilà, on arrive toujours à retrouver les mêmes voix finalement. Ouais, il y en a beaucoup qu'on trouve, voilà. T'avais Kappa bourré le coréen ! Ah ça... ça demande vengeance, oh la la. VENGEANCE ! Ta beauté ! Comme l'orange, l'inarouge. Oh mon Dieu. Ça devient tellement dissident ce chat, ça va plus être possible. Au passage justement il peut se permettre de sauter immédiatement, il n'est pas obligé d'attendre que la plateforme se remonte complètement. Donc voilà, il va en terminer avec la partie aquatique. Le vieux bruit du lavabo quand même, on vide les égouts c'est bon, on tire la chasse. Donc voilà, il a certainement dépassé son round record, soit depuis quelques secondes. Pas facile. Voilà, c'est vraiment dommage. Donc ce passage avec Sig qui est un perso du charisme quand même. Moi je ne l'ai pas vu avant mais il a une voix aussi en FR, c'est de la bonne voix quoi. On sent la place Osterone chez ce personnage. Il faut savoir que celui qui fait la voix de Daxter, Xavier Fanon, c'est qu'il fait beaucoup de choix. Ouais le truc c'est que les anglais, la vieille mort, c'est pas possible. Et elle est doublée. Non franchement, je veux dire, je ne sais pas quoi dire. Dans le sens que ce runner, normalement il arrive à faire des bonnes choses mais là, ce n'est vraiment pas son run, il y a toutes les merdes qui lui arrivent. Il nous fait une run à la Cody Miller. Petit point d'histoire sur la GDQ, Cody Miller est un runner de Halo, H-A-L-O, pas Halo que vous connaissez de Nabila. Il se trouve qu'il a fait son run en difficulté légendaire et ce run-là s'était extrêmement mal passé. Il avait dépassé de l'estimate en plus d'une heure je crois. C'était un run catastrophique et justement depuis ce run-là, ils n'ont plus vraiment voulu remettre Halo sur les marathons GDQ parce qu'ils considéraient que c'était trop long, c'était vraiment pas assez intéressant à regarder et justement c'est que l'année dernière avec le run de Mister Monopoly, le run de Halo 2 qui a réussi à redorer le blason de Halo dans les speedruns et dans les marathons de la Games Done Quick. Alors là voilà, cours, 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 allez, allez, putain, le chat officiel, il n'en peut plus quoi, il est obligé de se foutre de la gueule des voix françaises pour trouver du fun quoi. C'est regrettable. C'est regrettable. C'est bon, c'est les aléas du direct hein. C'est quand c'est en live que ça ne marche pas forcément. Ils n'ont pas un record de la practice room. Je ne sais pas, je ne sais pas s'il a pu se trier sur la practice room, mais s'il a un record, il sera là sur YouTube. Pendant ce temps-là, dans Abriville, c'est la guerre, il y a les Métaled, il y a un peu tout le monde, pfff, nous on s'en tire bien, on se barre. Voilà, on est tranquille sur notre zoomer là. Ah mais je veux dire, la VF de Jack est très bonne, c'est juste qu'ils se foutent de la gueule, enfin plus du français que des voix françaises en fait. Après c'est vrai que la voix de Vin, elle est complètement overreact, mais c'est le personnage qui veut ça quand même. Voilà, je trouve que la voix de Vin est meilleure en français quoi. En tout cas mieux qu'en coréen. Ouais, tellement mieux qu'en coréen. C'est un peu basique en coréen. Il y a des voix qui se ressemblent des fois. Et le problème c'est, autant s'il y avait eu beaucoup de dons durant ce run-là, il aurait pu y avoir du remplissage avec les commentaires, mais là le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup de dons non plus, c'est vraiment dommage. Et le truc c'est que je vais m'en profiter pour faire un petit coup de gueule à ce cher RomScout, qui justement avait offert une Playstation 4 pour le run, enfin pour le marathon. Mais le problème c'est que ce crétin, même s'il organisait le marathon, enfin il a pris la relève de Mike Uyama qui est malade, il a fait une erreur en arrêtant les dons pour la Playstation 4 à Megaman X3 qui était hier matin. Alors que là, pendant ces 3 runs de Spyro, Crash et Jack, ça aurait été le moment parfait pour offrir la PS4. Et franchement je trouve que c'était une erreur de leur part et ça aurait pu rapporter beaucoup plus de dons. Après c'est que mon opinion. Donc la mission du stade. Ah c'est une mission, oh la la. C'est l'endurance, là pour le coup c'est vraiment l'endurance. Parce que là c'est une mission qu'on ne peut pas accélérer, c'est une mission qu'on ne peut pas... On ne peut pas bouger le cul à Samos et à Samos. Pour pas l'embêter le cul, on va aller avancer les vieux, allez. Voilà. Bouge le vioq. Bouge. Bouge le moins vioq. Bouge le moins vioq. Bah c'est des vioq quand même. Ouais mais bon, il y en a un qui est moins vioq que l'autre. On sent là dans le chat US, launch the galette du fromage. C'est bon, voilà. Bon. Donc là normalement je pense qu'on devrait tabler sur 1h16 je pense. Parce que le temps qu'il finit sa mission sera 1h13, le temps qu'il arrive au... Ouais même peut-être à 1h17 hein, 1h18 donc je devrais pouvoir me reconnecter avant la fin de la run. Ok. Ouais c'est un peu la survie, ça passe. Enfin une fois qu'on connait un peu les spawns des... Des ennemis, ouais bah il suffit de regarder la minimap techniquement. Oui voilà, puis même après une fois qu'on... Qu'on sait quoi utiliser comme arme ça passe quoi. On comprend un peu d'avance sur l'arrivée des Metalheads. Et oui David Casaman on peut plus remporter la PS4 parce que... Il fallait donner 20$ jusqu'au run du... Enfin entre le début du marathon et le run de Bugaman X3. La déconnexion aura lieu dans une minute pour moi. Plus qu'une minute. Plus qu'une minute. Est-ce que ça va être des minutes de Freezer ou pas ? Bah de toute façon je l'entendrai quand je déconnecterai. Je l'entendrai et là je saurai il va falloir que je m'ouvre. Et nous on l'entendra plus du coup. Moi vous m'entendrez plus par contre. Moi vous m'entendrez plus. Mais je vais faire le bon plus vite pour me reconnecter. Donc spécial dédicace à Renater, mon fournisseur d'accès internet. Qui en plus censure des sites. Il censure TeamSpeak. Il censure... Oui oui oui. Merci les VPN. Merci les VPN. Merci VPN. Dieu soit loué les VPN. Voilà. Hype ! Hype ! Hype ! Hype ! Hype ! Voilà. Ça hype du côté des... Ça hype plutôt bien. Bon c'est cool. Bon là ça va arriver à 1h14. Je vais vous dire à tout à l'heure. Allez, reviens nous vite. Je vais vous revenir le plus vite possible. Hum. Du coup je me retrouve temporairement tout seul quoi du coup. Allez. Pour rassurer le coup. On continue toujours sur la lancée. Toujours dans la guerre. Entre les Metalheads et les Grenagardes. Mais bon ils s'en foutent toujours. Donc ça passe. On commence à arriver vraiment vers la dernière mission. Il ne reste plus grand chose. Donc il ne restait plus que ce truc de construction si je me souviens bien. Je regarde un peu le chat du coup. Ou euh... Hop 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 hop. Ouais ouais. Comme du... Du Rommel. Et du Germensch. Dans le tas. Pas de moucher Eric. Donc voilà. C'est encore... Me revoilà. Ah. Ce fut rapide. Ce fut extrêmement rapide. J'ai préparé le coup. J'ai préparé le coup. Donc là il vient de sortir du... Il avait tout prévu. Voilà. Il vient de sortir donc du... Du site de construction où en fait. On se rend compte que le Baron Praxis. Nous avait... Enfin... Nous a capturé exprès pour justement faire de nous une arme. Qui nous permettrait de contrer les Metalheads. Et euh... Il avait l'intention d'utiliser la guerre des précurseurs. Pour faire une bombe euh... Qu'on souhaitait littéralement balancer sur le nid des Metalheads. Mais ce plan là ayant échoué. On décide carrément d'aller au nid des Metalheads. Pour aller botter le cul à Metalcore. Qui est le boss final du jeu. Sachant que Core est le petit vieux. Qu'on voit avec le gamin au début du jeu. On se rend compte que Core rapidement est un traître. Bah c'est un Metalhead de toute façon. Donc bon euh... Voilà. Voilà. Voilà légèrement. Donc il devrait finir le... Allez j'annonce à une 1750. Une 1750 ? Une 1750. Une 1750. Ça peut jouer parce qu'on va avoir du skip au début. Voilà avec l'Overglitch de nouveau. Il y avait une autre méthode pour le faire mais ça a été euh... Ils ont trouvé encore mieux avec l'Overglitch. On a pas le temps hein. Allez hop. Donc là du coup... Deuxième passage pour finir le... Le nid. Hop. Voilà. Là c'est bon là... Il est devant. Voilà. Donc là il va normalement mourir exprès. Mais là il se fait littéralement envahir par les Metalheads. Donc là du coup peut-être qu'il va se forcer à mourir avant. Parce que comme il n'a plus que 4 de vies euh... D'accord. Donc du coup il va faire la safe strat. C'est à dire qu'il va monter euh... Sur la petite plateforme en haut. Comme ça il va pouvoir tranquillement dégommer Metalcore du haut de sa plateforme. Donc ça devrait faire. Et comme il est invisible, ça marche bien. Ah les joies de la bordure. Et là du coup bah là ils vont... La bordure qui n'est pas du tout le monde dedans. Le chat officiel est... Le chat officiel est en train d'entrer en transe. Voilà. Ils sont enfin euh... Contents. Me dis pas qu'il va mourir contre le vinyl boss quand même. Oh déçu. Rekt. Donc là du coup... C'est pas possible hein. C'est pas possible. Donc là du coup il utilise la fast strat hein. C'est à dire qu'il va se mettre vraiment sur la bordure. Pour euh... Sur la bordure du trou pour... Se... Pour aller... Pour aller dégommer Metalcore plus vite. Donc ouais rappelons le la bordure c'est pas du tout le monde dans... Dans... The Lost Frontier. Ca n'a jamais existé d'ailleurs. Ouais. The Lost Frontier n'a jamais existé. Bah j'avais dit voilà. Donc là il a utilisé pacificator justement parce que c'est l'arme qui fait le plus de DPS. Euh... Il a justement utilisé... Il a gardé toutes ses munitions jusqu'à la fin. J'avais dit une 17-50 hein. Euh... Ça... Ça va être pas loin. Bon là on... On maide un peu le boss hein. Ça va être un peu plus. Parce que il y a des moments où il y a des frames d'invincibilité et on peut rien faire. Bon là... On utilise le boss. Oh téléphone. Je reviens. Ah merde je vais être tout seul. Donc là du coup bah il utilise de nouveau les tricks pour... Enfin le petit trick pour tirer plus vite. Est-ce que ça va être un sub 1-17 ? Eh non. Ça va être un 1-18. Heureux. C'est pas grand chose. J'arrive plus pour la mort. 1-18-04. 11 minutes de plus que son mode record. Bon. Des petits applauses quand même. Est-ce qu'ils vont laisser la cinématique en français ou pas ? Grande question. Je pense. Il y a les sous-titres peut-être. Est-ce qu'il y a les sous-titres ? Ça serait bien de les avoir. Apparemment il n'y a pas les sous-titres. Dommage. On entend la fin en français. Voilà. Nous nous retrouvons. The torture is over. Oh les salauds. Les salauds. Les salauds. Au lieu justement de rentrer dans le monde de Jack 1. On va renvoyer le petit. Voilà. Et on fait boucler le monde parce qu'on est des salauds. Voilà. Parce qu'on n'a toujours pas compris tiens. Samos il avait oublié. Ah oui merde c'est vrai que c'est comme ça. D'ailleurs justement Neytrovski a fait un petit shutouts à la French Community. Pour avoir mis le jeu en français. D'avoir soutenu les dons. Donc on peut le remercier. Même si la qualité du run n'était vraiment pas au top. C'est vrai que ce n'était pas son run. Non bon ça va. Il est capable de beaucoup mieux. Oui mais bon. Il a quand même fait un petit pb world record en practice room. Bon. On ne peut pas être bon tout le temps dans la journée. Voilà. Et puis bon après si vous voulez regarder la fin. Bon désolé si on a un petit peu parlé durant la fin. Mais elle est disponible sur Youtube de toute façon. Voilà. Et puis hommage à Marc Alfos qui nous a quitté il n'y a pas si longtemps. Une des plus belles voix françaises. Voilà. Voilà mais bon là il ne va peut-être pas y avoir de temps à perdre. Ils vont passer au jeu suivant. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui attendent avec impatience. Le setup. Ouais. Le setup. Le setup. Ouais. Non mais je pense que le setup a sauté. Le setup a sauté. Ils attendent surtout Pokémon avec Worcester. Exactement. Et normalement si tout se passe bien il y a toujours Verdi en tête. Et oui toujours Verdi en tête. Toujours Verdi en tête. N'hésitez pas à bourrer. C'est le dernier moment. N'hésitez pas à bourrer au cas où pour Verdi. C'est le dernier moment. Bon on est safe à 150$ de plus quand même. Au cas où. On ne sait jamais. 250$ de plus. On est à 250$. Voilà. Hashtag Verdi. On a un bourrage massif quand même. Ça passe. On a toujours Monsieur Karate aussi en Abra. Et euh. On a mort en poule. Pour le Vulvizar si je ne me trompe pas. Heureux messieurs. Vous m'entendez ? Allo. Allo. Vous m'entendez c'est bon ? Oui. Donc euh. Merci pour cette superbe run de Jack 2. Oui. La run n'a pas été super mais on a essayé de faire notre mieux aux commentaires. Bon. Tant que vous avez bien commenté, tout est nickel. Tout est nickel. Donc voilà. Donc euh. Oubliez pas. Alors tiens. Je vais faire passer le message parce que là ça commence à être ric-rac. Donc normalement on est vivant. Mais bourrez Verdi. Bourrez le. Bourrez les dons. Et bourrez le bien. Et bourrez le bien. Au moins. Euh. Donc oui. Donc bourrez Verdi parce qu'on est en avance mais on est pas très très loin en avance. Et euh. Ça serait bien d'éviter le snipe des ricains. Hum. Et de se faire carotte juste sur la fin. Se faire carotte sur un Whopper Z. Ouais. Se faire carotte sur un Whopper Z. Ça serait pas mal. Whopper Z il était pas shiny. Et donc voilà. Donc euh. Donc merci encore. On va passer sur Pokémon. Alors je n'ai pas vu lequel est passé. Si quelqu'un est au courant. Euh. Euh. Je sais pas. Je vais regarder rapidement. Ça va regarder à la régie. Ah la régie. Maintenant il y a une régie. Il y a tout ce qu'il faut. Je me souviens de l'époque. Ah. Quand Mr MV faisait ça. C'est le bleu. Et en. Ça sera Pokémon bleu. Ça sera Pokémon bleu. Voilà. Donc. Donc merci encore. Euh. On va bientôt se retrouver pour Pokémon bleu. Avec des nouveaux commentateurs. Si je ne m'abuse. Vous. Vous ne commentez pas Pokémon. Ah. Non. D'accord. J'ai joué à Pokémon. Mais je ne commente pas. D'accord. Donc on va. On va vous laisser tranquille. Bien sûr. Voilà. On va vous laisser vous reposer. Et. Tranquillement. Ouais. 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 Mon bleu. Avant un petit setup. Pendant ce temps. On va passer des petites pubs. Pendant deux minutes. La réclame. La bonne réclame. Puis après on se retrouvera. Juste après on reviendra sur les défis FR. Le marathon. Tout ça. Tout ça. Donc encore merci. Encore merci messieurs. Et à tout à l'heure, chers viewers.